C'était chaud, on va passer à la suite. Je sentais que ça allait de chaud, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette sensation avec les gens. C'était chaud également évidemment la semaine dernière, ce match absolument dingue. La qualification du Real face à la Juve avec ce fameux pénalty accordé dans les derniers instants. Bon, ça nous valait cette sortie de Jomicou, c'était dans l'équipe du soir, juste après la qualification du Real. C'est chaque année la même histoire avec le Real. Donc chaque année, on peut arrêter la Ligue des Champions, leur donner le trophée. Puis ils le fêtent dès le mois de septembre et puis on n'en parle plus. Chaque fois, c'est la même histoire. Et je me mets à la place des joueurs de la Juve. C'est une désillusion terrible, moi je trouve. Terrible pour eux par rapport aux matchs qu'ils font. Et les faire, les éliminer comme ça à 10 secondes de la fin. Il faut vraiment qu'il y ait une énorme faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Encore une fois sur cet arbitre qui est nommé, c'est un jeune arbitre anglais qui est encore arbitre au Real Madrid. Donc voilà, moi je suis dégoûté. J'adore le football, mais de cette manière-là, ça m'écœure. Et chaque année, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça tourne du côté du Real. Zinedine Zidane qui a très mal pris la sortie de notre consultant. Voici comment il répondait. Je suis indigné et c'est une honte en fait quand on parle de vol. Parce qu'en fait, c'est ça qui me déçoit. Et puis comme tu dis, là j'ai les mots pour parler en français. Donc je suis très 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 déçu, très remonté pour ce qui se dit. Pas sur forcément juste le pénalty en lui-même. Parce que comme j'ai dit, en fait, on peut parler. Il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Chacun, ça c'est l'interprétation. C'est toujours la même chose. L'arbitre, il a décidé qu'il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Maintenant, pour d'autres, il n'y a pas pénalty. Mais tout ce qu'on peut dire derrière, en disant qu'en fait, on n'a qu'à nous donner la Champions League d'entrée, au mois de septembre, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Enfin, mais voyons, voyons, il faut arrêter. Jomico qui a une petite mise au point hier, on le réécoutera dans quelques instants. Notamment sur la première partie de l'intervention de Zinedine Zidane. Et le mot volé, on écoutera ça dans un instant. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule de Zidane ? Parce que Zidane dit quand même quelque chose de très fort à la fin. Oui, mais ça prend 20 secondes. Et s'il dit ? Il dit, je ne comprends pas comment des responsables peuvent donner la tribune à des gens comme ça. C'est violent. C'est ce qu'il dit après. Ah, il dit ça. Effectivement, également, Didier. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule de Zinedine Zidane ? Moi, tout à fait. Et je n'approuve pas la Juve, qui a été un immense expert dans le maniement des... Parce qu'ils avaient une structure professionnelle pour manipuler les arbitres. Pendant des années. Dans le championnat. Ils leur ont permis de monter, de remonter de deuxième division, etc. Donc, c'est tombé sur eux. Mais moi, magnifique occasion, si on avait vu la vidéo, vous vous rendez compte, l'engueulade des deux gars qui y avaient devant l'image, dans le camion, sur le parking. C'est eux qui auraient décidé s'il y a eu pénalty ou pas. Moi, de mon fauteuil, qui était assez proche, avec un écran assez grand, j'ai pensé que le gars, il avait été poussé. Et que d'être poussé à cet endroit-là, quand on fait un amorti-poitrine, et qu'il n'y a plus qu'à la mettre dedans, c'est un pénalty. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais j'admets que d'autres disent, il y en a qui ont dit, ils n'auraient pas dû le donner. Ça veut dire qu'il y en avait. Mais d'autres disent, la poussette était légère, il y a bien des poussettes comme ça qui ne font pas les pénalty. Alors, d'accord. Maintenant, ce que Zidane proteste, c'est défendre son club. Ils ont fait des efforts, etc. Puis en plus, en face, c'est léger, je le répète. Parce que quand on va en Italie, ou quand on allait en Italie, c'était pareil. Hervé ? Oui, on peut comprendre le coup d'œil. Je n'ai pas vu la fin de l'intervention. On l'avait entendu hier soir. Voilà, parce que ça, à la rigueur, il n'a pas à le dire. Ça, c'est la plus importante. Mais en revanche, c'est normal, parce que lui, il se sent attaqué. Et puis, Johan, il ressent ça. Donc, il l'explique, il le dit, il l'exprime. Mais c'est normal que de la part de Zidane, vous avez l'impression d'être attaqué. En vous disant, je bosse toute l'année pour avoir des résultats comme ça. Et puis, au final, on vient pointer du doigt, sous-entendu. De toute façon, en septembre, tout est déjà réglé, puisque c'est le Real qui va gagner. Non, le Real ne va pas gagner. Parce que quand vous mettez un pénalty à 94ème minute, c'est que ce n'est pas réglé d'avance. Parce que alors là, c'est les rois du suspense. Non, mais si tu veux, le fond du problème... Mais je comprends aussi Joe, qui lui, à son point de vue, il le défend. Moi, j'aurais été, si j'avais eu un duel contre lui, j'aurais été contre. Parce que moi, je suis de sa vie, pour moi, il y avait pénalty. Mais ce n'est pas l'histoire qui est pénalty ou pas pénalty. C'est que c'est un peu... Ça part de là, Olivier. Mais ce que l'on essaie de faire comprendre, et ce qu'a essayé de faire comprendre Buffon, c'est qu'à ce moment-là, et compte tenu des conséquences, tu dois avoir plus que l'intime conviction, si tu veux. Tu vois, ce n'est pas un truc à la quinzième. Mais il l'a ! Pardon ? Ça doit être flagrant. Ça doit être flagrant. Mais pour l'arbitre, il l'a. Non, il n'est pas à 10 mètres. Il est à beaucoup plus de 15 mètres. Mais il est à côté. Et quand tu vois les images, et quand tu en discutes, et quand tu machins, tu te dis, il y a sans doute, mais ce n'est pas la même certitude. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, mais pour l'arbitre, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas flagrant. Non ! Pour toi, mais pour l'arbitre, il n'y a pas de doute. De toute façon, il le désigne tout de suite. Dès qu'il voit, il est quasiment à côté, il lui dit pénalty. Tu ne comprends pas ce que je dis ? C'est que, et Vincent Duluc était à la place de Bernard Itou, il dit, qui lui aussi pense qu'il y a pénalty. Mais ce n'est pas le problème qu'il y a pénalty ou pas pénalty. C'est se dire, est-ce que c'est de l'autre côté ? Est-ce qu'il le siffle ? Ah ! Attends, autre chose. La deuxième chose... Oui, mais ça, je n'en sais rien. Ah oui, ça, tu n'en sais rien. Mais on peut avoir une petite idée, si tu veux. Vincent lui-même dit... Est-ce que le but de Disco, alors je te pose une question. Est-ce que le but de Disco est valable ? Je ne pense pas. Mais le but de Disco, c'est autre chose. Je ne pense pas, mais le but de Disco est autre chose. Il arrive à 1-0. Tu comprends ? Et je pense qu'il est en jeu de peu, mais s'il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu de peu. Donc effectivement, non, il est à 1-0. On va voir s'il est à 3-0, il lève le drapeau ou pas. Ce n'est pas pareil, on est à 1-0. Oui, il est à 1-0, ça fait 1-1, le match est terminé. Oui, mais ce qui est... Parce que là, il y a but. Oui, mais le match doit être terminé, même à 1-0. Tu ne penses pas que la Juve, à 1-0, va gagner 3-0, il va gagner 4-0. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce n'est pas la même chose. Ce que veut expliquer, Johan, Zidane le prend pour lui. Alors, je peux le comprendre, effectivement, mais ce n'est pas contre lui spécialement. Je le sais bien. C'est par rapport au Real, mais aussi à Barcelone, où ils ont toujours le petit coup de pouce, mais qui ne date pas du match du PSG, et qui ne date pas de ça, qui ne date pas de l'année dernière avec le Bayern, depuis des années et des années. Tu comprends ? Alors après, je peux comprendre que Zidane, il soit touché, parce qu'effectivement, il se dit, putain, si chaque fois on dit « écoute, pouce, machin, etc. » Mais oui, je vais te dire autre chose. Fondamental. On va entendre... Fondamental. Mais Cardiola dit la première chose sur Liverpool. Fondamental. D'accord. Non, mais Liverpool, ça arrive une fois tous les trucs. Parce qu'ils ne l'ont jamais. Le Real et Barcelone, c'est systématique sur ces dernières années. Je vais dire quelque chose. Il y a trois minutes d'arrêt de jeu. Trois minutes. Il y a un changement. Il n'y a pas un docteur qui vient sur le truc. Allegri, moi je l'ai dit dans le blog, Allegri l'a dit avant-hier. Et quelqu'un l'avait remarqué sur machin. Il ne peut pas y avoir trois minutes sur ce match. Or, dans ce match, tu peux te poser la question, tu comprends, c'est toujours du même côté. Il est au bout de 2 minutes 25 d'arrêt de jeu. Et le Real a intérêt à marquer. Et on sent qu'ils peuvent marquer. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas contre Zidane. Juste le Jomicou d'abord, Guy. Zidane et Buffon. Il y a déjà eu un match. Buffon, c'est lui qui a dénoncé Zidane. Oui, et alors ? Eh bien oui, non, mais... Mais alors pourquoi il ne s'apprend pas à Buffon ? Ce qu'a fait Buffon, si tu veux, et ce qu'il fait le soir même aussi, c'est autre chose que Johan, qui lui donne son sentiment, il a le droit d'avoir... Justement, on va écouter Jomicou, le petit droit de réponse de Jomicou, qui dit, on va écouter Jomicou, dit, s'il vous plaît, dit, on va écouter le droit de réponse de Jomicou, Didier, qui concernait notamment la première partie de l'intervention de Zinedine Zidane. Non, mais je ne me sens pas concerné déjà sur le vol, parce que je n'ai jamais parlé de ça. Ensuite, sur la phrase où je dis, on n'a qu'à l'ordonner en septembre, c'était une punchline, parce que j'étais vraiment énervé sur le soir, je mettais à la place des joueurs de la Juve. Et par contre, je ne reviens pas sur le fait que régulièrement, chaque saison, il y a des choses qui sont un peu litigieuses et qui tournent du côté du Real Madrid. Allez, la pub, et on est de retour pour la troisième partie. Juste avant la pub, on terminait le débat sur la réponse de Zinedine Zidane. Jomicou, Eric, vous ne vous étiez pas exprimé, je vous donne 30 secondes. Oui, Mico, il a relevé simplement le fait qu'il trouvait ça un peu anormal, ça tombe toujours du mauvais côté. Mais que Zidane attaque la Juve, parce que dans le vestiaire, tous les grands joueurs, voire l'entraîneur, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dû dire, on s'est fait voler, tous, ils étaient énervés. Donc, il attaque la Juve, mais la Juve, c'est son ex-club, d'accord ? Où il a quand même fait, je dirais, deux finales de Ligue des Champions, mais moi, il a gagné ce coup d'étau. Et là, il ne le fera pas d'attaquer quand même la grande aile. Moi, je trouve que Jou, il devrait prendre de la hauteur Zidane, c'est un fait général, il dit simplement, souvent, ça tombe du bon côté. Mais ça, ce n'est pas la peine, je dirais, de dire, et ça c'est gênant, et je le pense sincèrement, et d'autres autour de la table, il ne doit pas dire, on donne la parole à qui ? Mico, ce n'est pas n'importe qui. Mico, c'est un genre professionnel. Ça, on ne l'a pas vu, mais c'est un genre professionnel. en retirer quelques leçons par la Suisse. Ça prouve que l'émotion du football, c'est une chose assez particulière. Vous êtes impayable. Merci Eric, pour avoir respecté le temps sur cette prise de position. On enchaîne avec le titre du Paris Saint-Germain hier.